Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi, un appel au père. Remarquez les traits de caractère des pères décrits dans Proverbes qui peuvent avoir des conséquences à long terme sur les enfants. Lisons Proverbes 13, verset 22 et Proverbes 27, verset 23 et 24. Proverbes 14, verset 26. Proverbes 15, verset 1 et 18. Proverbes 16, verset 32. Proverbes 15, verset 27. Proverbes 29, verset 17. Proverbes 13, verset 22. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Proverbes 27, verset 23 et 24. Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Proverbes 14, verset 26. Celui qui rivère l'éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Proverbes 15, verset 1 et 18. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Verset 18. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Proverbes 16, verset 32. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Proverbes 15, verset 27. Celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Proverbes 29, verset 17. Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être sans inquiétude. Il fera les délices de ton cœur. Le caractère des pères a un impact direct sur leurs enfants et sur l'héritage qu'ils leur laissent. Les enfants regardent à leur père pour trouver soutien, affection, conseil et modèle. Les proverbes louent ses pères qui sont des dispensateurs fiables et de sages gestionnaires des ressources familiales. Celui qui est avide de gains illicites attire le malheur sur sa maison de bien des manières. Proverbe 15, verset 27. Les pères doivent faire attention à donner la priorité à la famille et non à leur travail. Les pères pleins de piété cherchent à devenir patients et maîtres de leurs émotions. Ils respectent le fait que leurs enfants dépendent d'eux. Ils disciplinent leurs enfants, mais font attention à ne pas abuser de leur position d'autorité. Et surtout, les pères consacrés veulent suivre Dieu, être contrôlés par son amour et par l'enseignement de sa parole, afin qu'ils puissent guider les pas de leurs enfants dans la bonne direction. Au final, la chose la plus importante qu'un père puisse faire pour ses enfants est d'aimer leur méant. Sa fidélité et son amour constant envers elle, ou l'absence de fidélité et d'amour, ont un effet révélateur sur le bien-être des enfants jusque dans l'âge adulte. Dans Proverbe, la loyauté envers Dieu, l'engagement envers le mariage et la famille, et l'intégrité dans sa vie personnelle et avec les autres sont des thèmes clés. Le succès en toutes choses dépend de la condition du cœur d'un individu. Les attraits du péché, que ce soit le sexe, l'oisiveté, les richesses ou le pouvoir, abondent. Mais le mari et père, pleins de sagesse, cherchent Dieu pour qu'il aide à faire constamment les bons choix. En quoi les principes moraux exprimés ici sont-ils importants pour tous, que l'on soit un père ou non? De quelle manière vos actes influencent-ils, en bien ou en mal, sur les autres, en particulier les enfants? En quoi avez-vous peut-être besoin de faire plus attention? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel conseil Hélène Ouellt donne-t-elle quant au choix d'un partenaire de vie? Au revoir et à demain si Dieu veut.